Générique ... Bonjour à toutes et à tous, merci de nous suivre dans ce nouveau numéro de Questions sans détour de la politique encore aujourd'hui. On a reçu Claude Barfleur, conseiller municipal de l'opposition, et bien au tour du maire de s'expliquer, il y a eu ce rapport, on vous en a beaucoup parlé, un rapport de la Chambre régionale des comptes sur justement les finances de Pointe-à-Pitre, mais pas seulement, et la justice s'y intéresse, on va en parler aujourd'hui avec Jacques Bangou. Bonjour Jacques Bangou. Bonjour. Si on vous souhaite bonne année, vous allez nous dire bonne année, mais s'il y a un vœu à faire pour 2019, c'est quoi ? Que la ville continue de progresser, que la transformation de la ville avance, malgré les difficultés, mais que cette transformation, parce que c'est ça qui restera, que cette transformation de la ville se fasse au profit, au meilleur profit des Pointois. Oui, que la ville progresse, on a l'impression qu'il n'y a que vous qui y croyez en ce moment. En tout cas, ce qu'on lit, ce qu'on voit un peu partout, c'est pas terrible pour Pointe-à-Pitre. Non, il y a une offensive médiatique, mais sachant faire la part des choses, la ville continue de progresser sur tous les points de vue, dans sa transformation, et elle le fait dans des conditions financières, dans le cadre général que vous connaissez, de réfraction des moyens donnés aux collectivités, et de retard que la ville a récupéré pour se réorganiser sur le plan administratif face à ce retard. Et donc, là, nous sommes en aller-retour permanent avec la Chambre régionale des Comptes, qui nous fait un ensemble de recommandations que nous suivons. Vous n'étiez pas d'accord avec cette Chambre régionale des Comptes ? Vous étiez venu, vous en expliquez ici, 56 millions, c'est le déficit annoncé. Vous n'êtes toujours pas d'accord ? On n'est toujours pas d'accord, et d'ailleurs, le compte que nous avons présenté après, nous avons expliqué à la Cour des Comptes que nous ne pouvons pas accepter qu'on mette en écriture 25 millions ou 27 millions de dettes en investissement, qui correspondent en fait à des apports de la ville. Alors, ensuite, il y a une grosse discussion qui continue avec la Chambre régionale des Comptes, c'est savoir où on écrit en entrée et en sortie cela. Mais il y a, oui, j'ai contesté cette partie-là. Donc, là-dessus, vous continuez à contester en tout cas ? Sur cette partie-là, ce que je ne conteste pas, et pour lequel nous l'avons dit dès le départ, c'est le déficit de fonctionnement, c'est-à-dire le déficit qu'il y a entre les capacités et les entrées de la ville et son besoin au quotidien pour fonctionner. Et sur cela, nous suivons un centre de recommandation de la Chambre, et nous faisons, et nous continuons nos propres préconisations pour faire des économies et pour progressivement revenir à un équilibre qui nous permette justement d'avoir... – Sans augmenter les impôts ? – Vous aurez vous-même remarqué que nous n'avons absolument pas augmenté les incôts depuis... – Mais ne faut-il pas justement en arriver là aujourd'hui pour rembourser ? – Non, je ne pense pas, parce que ça ne suffirait pas, parce que le taux d'imposition de la ville est déjà suffisamment important, parce que non, il ne s'agit pas de faire cela, c'est sur d'autres aspects que nous devons économiser. En fait, il y a deux terrains, il y a ce que nous faisons actuellement, parce que nous sommes bien obligés de le faire, réduire la masse salariale, faire des économies dans le fond... – Donc on ne remplace pas les débats à l'intérieur, par exemple. – Voilà, c'est ce que je fais depuis des années, mais ça met du temps à se mettre en place. Et puis il y a un combat politique, qui est un combat que la ville de Pointe-à-Pitre mène avec toutes les villes capitales d'outre-mer, qui est de dire, en fait, on demande à la ville d'avoir des charges de fonctionnement liées à sa centralité, qui ne sont pas compensées. Et donc, mais ça, c'est une bataille politique dont on ne sait pas si elle peut aboutir aujourd'hui ou demain, en tout cas. Donc de toute façon, nous faisons au quotidien des restructurations de notre administration, justement, pour permettre à la ville d'avancer. – Alors, désormais, il y a une enquête judiciaire également, la section financière de la DIPJ qui mène l'enquête, je lis sur une enquête ouverte pour favoritisme, détournement de fonds publics et recettes de favoritisme, en fait, c'est des liens supposés entre la commune et une société. Il y en a aujourd'hui ? – Non, non, pas du tout. Pas du tout. Que je sache, que je sache, la Chambre régionale des comptes nous a dit que dans la gestion des structures associatives… – Avec les associations, par exemple. – Avec les associations. Mais quand on dit les associations, on a l'impression qu'il y a plein de petites associations qu'on est en faite, il n'y en a aucune avec lesquelles la ville, que la ville entretiendrait. La ville fait exercer du service public par un certain nombre de structures comme le CCAS qui a été contrôlé et dont on a vérifié qu'il fonctionne bien comme la Caisse des écoles sur laquelle on a fait un centre de contrôle comme le Centre des métiers d'art. Le Centre des métiers d'art, c'est une école de formation au métier de l'artisanat d'art qui la ville a créée. – Il paraît que vous dites de la politique avec ces associations. – Écoutez… – C'est vrai, ça ? – Écoutez, le Centre des métiers d'art, je laisse la responsabilité aux opposants, M. Barfleur ou autres, de pouvoir décrier le Centre des métiers d'art. Le Centre des métiers d'art, c'est une véritable fierté à la fois pour la ville de Pointe-à-Pitre et pour l'ensemble de la Guadeloupe. Le Centre des métiers d'art, c'est ce qui permet à une vingtaine de Guadeloupéens d'être lauréat pour rentrer dans des écoles d'art, des beaux-arts sur l'ensemble de la France. C'est une véritable fierté pour la Guadeloupe, on devrait être fier de cela. Et Pointe-à-Pitre, qui a permis l'éclosion de ce Centre des métiers d'art, Pointe-à-Pitre continue de l'aider. Alors, ce que la Chambre régionale des comptes nous dit, c'est que vous mettez du personnel à disposition pour les aider, eh bien, il faut encadrer ça juridiquement de manière... – Ce qui n'a pas été fait jusque-là ? – Ce qui n'a pas été fait entre-temps, depuis lors, mais qui, au moment où ils ont fait l'enquête, n'était pas entièrement terminée, ce qui est tout à fait normal, la Chambre régionale des comptes. – Donc vous allez vous remettre en règle à ce niveau-là ? – Bien sûr, de ce point de vue-là, ça ne pose pas de problème que la Chambre régionale des comptes nous donne des avis, on regarde quand ces avis sont pertinents, et bien sûr, nous les appliquons. Mais le Centre des métiers d'art et la politique portée par la ville à travers le Centre des métiers d'art, bien sûr que nous en sommes fiers, et que nous continuerons de la porter. – Il y a un emballement médiatique également pour tout ce qui est ordures ménagères. On les voit, ces photos, elles fleurissent partout. Si on a Twitter, si on a Facebook, on les voit partout. C'est quoi le problème ? Vous ne ramassez pas les ordures, à Montapitre ? – Premièrement, ce n'est plus la ville qui ramasse les ordures, c'est l'agglomération, c'est le service d'environnement de l'agglomération. – C'est CapEx. – C'est CapEx qui a une délégation. Bon, ceci dit, donc ce n'est pas la ville. Deuxièmement, ça ne veut pas dire que nous ne nous préoccupons pas de ce qui se passe sur notre territoire, et nous sommes en réunion régulière avec CapExcellence pour que ce soit amélioré. Et comme vous dites, il y a un emballement médiatique. Vous passez à 6 heures, c'est propre, quelqu'un dépose un sac, vous avez tout de suite une photo, et c'est transmis. Ce matin, on me lève en me disant, voilà, il y a un chat qui est mort devant la marina, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on envoie presque les secours ? Il y a cet emballement-là, la réalité. – C'est quoi ? C'est de la politique aujourd'hui ? – Oui, je pense. La réalité, c'est qu'on cherche à s'appuyer sur toute une série de choses pour pouvoir monter une campagne électorale, et je ne suis pas dupe de cela. Pour autant, j'écoute et je suis très attentif aux préoccupations des citoyens qui me disent, attention, là, on devrait améliorer ce point-ci ou ce point-là, et que ce soit la ville ou que ce soit Cap, quand c'est Cap, je vais à Cap et je dis attention au service, ce que nous faisons tous ces jours-ci, et me semble-t-il, les conditions de la collecte ont été largement améliorées. – C'est important pour l'image, vous êtes d'accord ? – Pour l'image, tout à fait. – Surtout avec le nombre de bateaux qui arrivent désormais avant d'un pitre. – Tout à fait, mais la ville, que je sache, est plus propre qu'elle n'était avant, elle est plus régulièrement, les ordures sont plus régulièrement collectées. Il y a maintenant, à notre niveau, au niveau individuel, au niveau citoyen, il y a à lutter contre des pratiques qui sont des abandons, d'encombrants chaque fois qu'on refait sa maison, des pratiques de déchets qui sont en n'importe quoi. – À ce niveau-là ? – Pour lequel, là aussi, nous allons nous continuer avec CAP, à travers l'éducation, à travers de la formation, faire en sorte que nous ayons des comportements qui soient plus éco-citoyens. – En tout cas, la poussée, le mécontentement, elle se traduit, en tout cas, ce mécontentement, il se traduit avec les commerçants, vous avez maille à partir avec eux, il y a une organisation, en tout cas, qui fait beaucoup de bruit en ce moment. – Vous n'aimez pas les commerçants ? – Voyons, voyons, voyons. Sur le centre-ville et vis-à-vis des commerces, nous avons de longtemps une relation qui était une relation apaisée. Il y a une nouvelle direction d'une des associations de commerçants, l'USBC, qui a pris le parti d'avoir, de porter sa discussion avec la ville sur un mode très politique et sortant d'ailleurs des préocaties, ou en tout cas du champ des commerçants. Ça ne m'empêche pas de maintenir le contact, de discuter avec eux, d'écouter ce qu'il y a, ce qu'on peut entendre ou pas. La question des commerçants aujourd'hui, c'est qu'ils sont victimes de l'évolution économique, non seulement des grandes surfaces qui sont autour, mais également d'une évolution du commerce dans le monde. On ne vend plus, on n'achète plus les mêmes choses de la même façon, il y a l'e-commerce, etc. – Vous les invitez à se réinventer également ? – Non, non, mais laissez-moi terminer. Et ils ont besoin de savoir, et j'entends ça très bien, comment se réorienter, mais dans le cadre urbain pour lequel ils voient que tout bouge dans la ville, ils se disent, oui, mais le centre-ville, ça ne bouge pas suffisamment. Bonne nouvelle, dans le cadre du transfert à l'agglomération et de la gestion de ce qu'on appelle les zones d'activité économique, nous avons accéléré les choses avec câble, et dans le courant de cette année, les premiers travaux qui vont restructurer les rues et qui vont donner un nouvel élan pour se balader à travers la ville, ces travaux vont commencer à être visibles dès cette année. – Alors ça sera quoi comme travaux ? – D'abord, on va faire tout le centre-ville, mais ça prendra bien sûr un certain nombre d'années. On va commencer par un certain nombre de rues, la rue Lamartine, la rue Sardier-Carnot, et par certains tronçons de ces rues. Sur ces bases-là, ce qui va être proposé, il y a plusieurs scénarios qui sont en préparation. Celui le plus vraisemblable, celui qui aurait notre appui, mais qu'on proposera aux commerçants, c'est d'élargir les trottoirs de part et d'autre, de ne faire qu'une rangée de stationnement d'un côté et de permettre la circulation des véhicules de l'autre côté. De telle sorte que ça permette la réfection des trottoirs, qu'on mette des matériaux plus nobles, un peu comme ceux que nous mettons sur la rénovation, avec du matériel humain. Donc plus de place pour les piétons. Plus de place pour les piétons, et donc ça rend la déambulation plus pratique. Voilà. Ça, c'est un des grands chantiers, là. Ça, c'est un des grands chantiers. C'est un chantier qui s'ouvre cette année. Ça va être vraiment l'année numéro 1 de ce chantier du centre-ville. Oui, vous êtes inquiet pour 2020, pour les municipales ? Pas plus que ça. Vous l'avez rappelé, vous serez candidat. Oui, je serai candidat. Un, je ne suis pas... Je suis respectueux de la démocratie. Vous avez identifié vos adversaires ? Oui. Il y en a plusieurs ou il y en a un seul qui vous inquiète ? Ils cherchent à regrouper leur force. Je le vois bien, mais... Mon souci, je ne suis pas dans une obnubulation pour savoir comment éliminer les adversaires ou comment passer aux prochaines élections. J'irai aux élections, je vais dire, sereins, parce que, malgré les difficultés, justement parce que je pense que les pointois et les pointoises sont conscients des difficultés, mais qu'ils voient également comment ces difficultés, malgré ces difficultés, la ville avance et elle se transforme. Je suis confiant sur l'aboutissement de ces élections. Mais je le fais comme tout citoyen. Je pense que la vie démocratique, c'est une vie démocratique qui doit être libre, qui doit accepter le débat, le résultat des élections. Mais bon, je ne suis pas plus inquiet que cela. Avec une ville, Pointe-à-Pitre, qui connaît une réelle baisse démographique, comme beaucoup de communes en Guadeloupe ? Non. Pas la dernière fois ? Non, pas la dernière fois. Nous avons une vraie stabilisation. Stabilisation ? Mais vous avez perdu beaucoup, les années d'avant. Attendez. On a toujours dit, je crois, en face de vous, je vous ai expliqué, que la rénovation, indépendamment des facteurs globaux sur la Guadeloupe, c'est la natalité, diminution des familles, des tailles des familles, mais indépendamment de ça, la rénovation nous obligeait automatiquement, c'est comme pour la ville des abîmes, à perdre un certain nombre d'habitants. Quand vous fermez les tours Gabart, quand vous fermez les barres de Chansy, quand vous démolissez Henri IV, le temps que vous ayez reconstruit, donc il faut un certain nombre de temps. Donc on est descendu d'ailleurs à bien plus bas que le chiffre actuel entre deux recensements. Nous-mêmes, on connaît les chiffres, mais le dernier recensement montre que déjà le repeuplement se fait et qu'en fait, d'un recensement à un autre, on a une stabilisation à 30 habitants près. Et dans les années qui viennent, nous avons plusieurs centaines de logements qui sont attendus sur le territoire, ce qui fait que nous allons avoir une petite réaugmentation de la population, mais qui est très nette sur Pointe-à-Pitre. Et on voit bien que malgré une diminution globale sur la Guadeloupe, malgré les secteurs qui ont beaucoup perdu, la ville de Pointe-à-Pitre, quoi qu'on en dise, elle se met tient. Donc vous êtes confiant que vous écoutez ? Oui, absolument, je le suis. Merci. Oui, et bonne année à tout le monde, bonne année à vos spectateurs. Merci à vous Jacques Bangou, on vous remercie d'être venu sur ETV. On se retrouve nous très très vite pour un nouveau numéro de Questions sans détour. Merci. Merci.